A l'aube de cette nouvelle année, je m'adresse à vous, en direct de la mairie, faute de grandes cérémonies de vœux, crise sanitaire oblige, pour vous souhaiter la bonne année. L'année 2020 restera, quoi qu'il arrive, gravée dans la mémoire collective pour longtemps. Aujourd'hui encore, le nombre d'infections augmente fortement dans le Grand Est, déjà durement frappé par la première vague, sans qu'on arrive à en déterminer les causes. Année noire par le nombre de malades, voire de décès, liés au Covid-19. Par les conséquences de ces confinements successifs sur notre économie. Pour les commerces sous le coup de fermeture. Pour les activités culturelles et sportives à l'arrêt. Mais durant cette année compliquée, vous, les Boulageois, vous avez su faire preuve de solidarité en vous recentrant sur le commerce de proximité. Il faut aussi remercier les bénévoles et professionnels qui ont œuvré à maintenir le lien social au sein de notre ville, celles et ceux qui ont confectionné des masques, porté des courses aux anciens, et bien sûr, nos médecins, personnels soignants, agents de propreté, dont services administratifs et techniques, les élus municipaux, et j'en oublie certainement. L'année 2020 aura été celle de l'élection des conseillers municipaux et du maire. Perturbés par la pandémie, les conditions des réunions n'ont pas facilité la mise en œuvre de notre programme, mais malgré cela, votre maire, les adjoints et les conseillers municipaux sont au travail quotidiennement. Je voudrais citer quelques projets importants réalisés sur notre territoire. Réfection de la rue de Saint-Avolte. La Maison France Service a réels besoins pour nos populations. Le centre d'affaires Blossom, qui fait revivre l'ancien siège Muller-TP, d'une superficie de 4 600 m², plus de 70 personnes y travaillent, déjà, avec des projets économiques en cours, mais également un projet de restaurant et d'hôtel. Le parc municipal, qui a ouvert récemment, et qui fait le bonheur des Boulageois de tout âge. Dès le début de l'année 2021, les élus seront manettes pour mettre en œuvre nos gros projets du Mandin, en étroite collaboration avec la communauté de communes de La Houve et du Pays-Boulageois. Le site-istal, rue du Marais, la mise en sécurité de la rue Schumann, la redynamisation du centre-ville, avec, entre autres, plusieurs axes, l'acquisition, la démolition et l'aménagement des immeubles de l'ancien vaisseller, de l'ancien café des Lilas, avec une touche environnementale et écologique, en y créant des silos de fraîcheur et d'espace public, des plantations d'arbres, mais aussi de stationnement, la circulation, l'habitat et le commerce. Les élus municipaux et communautaires devront se pencher sur d'importants dossiers économiques et architecturaux. L'acquisition de l'ancienne usine Versalite, l'acquisition de l'ancienne usine Soval, l'étude sur la réhabilitation de l'ancienne sous-préfecture et de l'ancien couvent d'une qualité architecturale et patrimoniale, la viabilité de terrain pour accueillir de nouvelles entreprises, bref, des projets importants et coûteux. Tous ces projets pourront se réaliser grâce au label Petite Ville de Demain, décerné à notre ville, qui a été retenue parmi mille villes de France, car elle exerce des fonctions essentielles de centralité. Ce sont 3 milliards d'aides de l'État auxquelles il faut ajouter les aides de l'Europe, de la région et du département. Grâce à ce label, nous pouvons envisager ces investissements avec optimisme, gagner en attractivité et accélérer nos projets. Nous voulons une ville plus sûre, propre, verte, solidaire, innovante. Avant de conclure, ayons une pensée pour toutes les victimes innocentes liées à la violence. Je voudrais également apporter mon soutien sans réserve à nos forces de l'ordre, gendarmes, police nationale, police municipale, pompiers, qui jouent un rôle important contre la violence dans notre pays. L'année 2021 s'ouvre sur de nombreux défis que nous saurons surmonter. Mes chers concitoyens, une lueur d'espoir s'offre à nous pour cette nouvelle année, c'est ce vaccin tant attendu. La vaccination nous aidera progressivement à retrouver une vie normale. Je souhaite que vous soyez nombreux à vous faire vacciner dans les prochaines semaines ou mois à venir. Quant à moi, je me ferai vacciner dès que j'en aurai l'autorisation. Cette année, mes voeux de santé prennent un sens que nous n'aurions jamais imaginé. Prenez soin les uns des autres. Au nom des adjoints, des conseillers municipaux, du personnel communal et de moi-même, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 en formulant le vœu de nous retrouver très vite dans des conditions normales. Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable réveillon, certes dans un contexte particulier, peut-être pas comme d'habitude, mais à nous de préserver l'essentiel dont les prochains jours nous consacrons dans le respect des gestes barrières à ceux que nous aimons. Pour 2021, soyez simplement heureux et faisons de 2021 l'année de la reprise et de l'espoir. Prenez soin de vous. Bonne et heureuse année. Sous-titrage Société Radio-Canada